Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant, vous le savez. Je voudrais d'abord commencer par encourager ceux qui sont en train de prendre des décisions importantes de leur vie. Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas toujours facile de vouloir changer de vie, changer de circonstances, changer de situation. Ça fait peur, ça fait peur, surtout quand on est habitué à vivre d'une certaine façon, ou à vivre autour de certaines personnes. Le changement fait toujours peur. Le changement dans la vie de l'homme est inévitable. On vit le changement chaque jour, en fait. L'être humain est soumis à ce concept du changement perpétuel jusqu'à ce qu'il meure. Regardez hier soir, par exemple. Il faisait noir, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il fait jour. Plus tard, il sera peut-être orageux, ou peut-être qu'il pleuvra, qui sait ? Nous sommes donc soumis à ce concept du changement perpétuel. Vous n'êtes pas où vous étiez il y a cinq ans, ou à l'école secondaire. Votre vie a changé. Vous n'êtes pas nécessairement avec la personne avec qui vous avez cru faire votre vie au départ. N'est-ce pas ? Vous vous souvenez quand vous vous disiez « Sans lui ou sans elle, je mourrai » ? En êtes-vous mort ? Non. Vous êtes là. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme très intéressante au nom de Marie-Van Brittain Brown. Marie-Van Brittain Brown, une infirmière afro-américaine, née en 1922. Les infirmières, écoutez bien. Elle avait pour et pour un gentleman au nom de Albert Brown, un électronicien de profession à l'époque. Et les deux vivaient dans un quartier chaud, Queen Jamaica. Il y avait souvent des braquages, des vols, des tueries, des meurtres. C'était un quartier en manque de sécurité. Le quartier était tellement en insécurité que même la police prenait son temps pour rependre quand ils étaient informés d'un vol ou d'un cambriolage. Marie-Van Brittain Brown et son mari avaient une relation particulière. Elle était toujours à ses côtés, même quand ils travaillaient sur ses dispositifs, sur la table à manger, dans le couloir ou dans le véranda. Donc, pendant que son mari travaillait, au lieu de dire « Bon, écoute, tu fais tes histoires de câbles machin, quand tu auras fini, tu me retrouves. » Elle était là, assise, en train de parler à son conjoint et de jouir du moment d'intimité. Comme elle rentrait souvent avant son époux, après le boulot, elle se retrouvait toute seule face à l'insécurité qui régnait dans le quartier. Le niveau de crime dans le quartier devenait insupportable. Il y avait des cas de vol, de viol, des prises d'otages. Elle avait peur et elle se demandait quand est-ce qu'elle serait la prochaine victime. Pour elle, ce n'était plus une question de si, mais une question de quand. C'était une triste réalité qui régnait dans les Amériques des années 20. Marie voulait se sentir moins vulnérable, après tout. Elle n'était qu'une infirmière. Attendez. Il paraît que les infirmières et les aides-soignantes sont des femmes de bon cœur. C'est vrai ça ? Enfin, continuons. Marie voulait se sentir moins vulnérable. Il lui fallait donc quelque chose de concret pour la rassurer sur sa sécurité. Comme elle observait souvent son mari travailler sur ses dispositifs, elle a commencé à développer un système très intéressant. Il lui fallait trouver un système qui, si pas assurer sa sécurité, au moins lui apporterait un sens de sécurité. L'une des inquiétudes de Marie était d'ouvrir la porte à chaque fois pour confirmer l'identité de la personne qui prétendait être derrière la porte. Pour résorber ce problème, elle a placé trois ouvertures à la porte ou trois Judas optiques pour voir ce qui se passe dehors sans être vu. Pour faire simple, trois trous. Donc trois trous, une, deux, trois. Elle pouvait voir au-dessus, voire au milieu et en bas. Dépendamment de la hauteur du sujet derrière la porte. Devant les trois trous à la porte ou les Judas optiques, elle a placé une caméra et un mécanisme pouvant la bouger du haut en bas. Ça veut dire qu'elle pouvait voir le visage, le tronc, les pieds. Et l'image de la caméra était directement diffusée sur un moniteur. À ce système, elle a ajouté la capacité de discuter directement avec la personne derrière la porte depuis sa chambre. Elle pouvait donc, depuis sa chambre, voir qui était derrière la porte, parler avec lui et ouvrir la porte. Et comme vous l'avez bien imaginé, c'était donc la naissance des systèmes de sécurité à domicile. Avec l'aide de son mari électronicien, ils ont développé un système lui permettant de lancer une sonnette ou l'alarme au service de sécurité au cas où elle se sentait en danger dans sa maison. Le 1er août 1966, Marie-Van Brittane Brown enregistre son invention au nom de vidéo et audio sécurité pour domicile. C'est dès là que proviennent les inventions telles que intercom, CCTV, la caméra qui vous surveille dans les malls, dans les shopping centers, les systèmes de sécurité à la porte. Et beaucoup d'inventeurs ont reconnu le travail énorme, éléphantesque de Marie-Van Brittane Brown. Voilà une femme qui n'a pas seulement vécu à côté de son homme pour vivre. Elle en a profité pour apprendre, pour s'enrichir, pour évoluer. Vous savez, voilà pourquoi je dis très souvent qu'il est nécessaire de s'attacher à une personne qui vous nourrit mentalement, spirituellement, émotionnellement. Pas seulement une personne de sexe opposé, mais une personne qui vous apporte quelque chose de positif. Il ne suffit pas seulement d'avoir quelqu'un avec qui passer des nuits horrides. Il faut avoir quelqu'un qui vous apporte des capacités, des opportunités, des possibilités, des réflexions qu'avant, vous n'aviez pas. Deux, intéressez-vous à ce que fait l'autre. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas seulement à côté de lui pour l'accompagner. Oh, c'est ma femme, c'est mon mari. Regardez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Ouvrez votre esprit. Quand les émotions sont vraies, on apprend même à cuisiner leur cuisine. On apprend des plats, leur culture, leur façon de vivre. Parce que c'est authentique. Pas besoin de forcer. On n'a pas seulement besoin d'avoir une personne avec qui passer du temps. On a besoin d'une personne à travers laquelle on peut grandir. Je l'ai déjà dit dans le passé ici. Vous verrez des femmes dire « Ah, mon mari, mon fiancé de 8 ans est avocat. » Mais elles-mêmes ne connaissent pas la différence entre avocat et procureur. Vous êtes marié à un médecin depuis des années et vous avez des enfants. Mais jusqu'à présent, si votre enfant tombe et il va nuit, vous n'avez pas comment faire CPR ou bouche à bouche. Ah ! Quand vous aimez quelqu'un vraiment, vous commencez même à vous intéresser naturellement aux termes techniques. Mon mari est cinématographe, il allait faire des b-rolls. Des b-quoi ? Des b-rolls, messieurs. « Ah, c'est un terme technique, pardon. » Ou « Mon mari est médecin. » Aujourd'hui, ils ont opération, ils vont faire un aboucondonosor des jambes. Et moi, vous êtes libre de ne pas vous intéresser à ce que fait votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme. Mais si vous ne le faites pas et que par chance, votre partenaire rencontrait une personne qui vous ressemble, mais qui connaît le langage, vous êtes en danger. Pour finir, un, trouver quelqu'un qui vous inspire à grandir, deux, intéressez-vous à ce que fait la personne la plus proche de votre vie. Pour conclure notre histoire de Marie-Van Brittain Brown, pionnière de système de sécurité à domicile, un rapport officiel de Next Market Insight dit que la valeur de son invention en 2020 sera de 1,5 milliard de dollars. Elle n'en profitera malheureusement pas, parce qu'elle est décédée en 1999. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. DIOS C'est une première fois, je suis déçu. il y a plus du mal et c'est un paire pour les existe. Les vidéos les vies à quel point tu es voyez 22